Les gens, quand ils voient quelqu'un en fauteuil, oh que c'est donc, voilà, mon Dieu qu'elle en a déjà perdu, oh que c'est triste, prends soin de toi. Alors là, nous, là, on n'est pas si fanfaron que ça dans notre fauteuil, là, hein? Mais quand on a appris à apprivoiser notre fauteuil, puis qu'on a appris à danser, puis qu'on revoit à ces gens-là, bien là, c'est plus d'un sédon maîtrisse, prends soin de toi, c'est des wow, yes, c'est beau ce que tu fais, continue comme ça. Alors moi, c'est Claire Labrie, et je suis l'instigatrice du projet Les roues qui danse. Je me suis dit, je vais me servir de mon fauteuil pour m'aider, mais pour aider les gens aussi. Ça faisait deux années que je n'avais pas été dans une salle de danse, premièrement, et puis que je n'avais pas dansé. Et la musique m'entraînait, et mes roues bougeaient tout le temps, toujours. Alors, quand je suis revenue de là, je me disais, on donne des cours de danse ici, je suis allée voir la coordonnatrice, mais pour des bien portants, des gens qui sont sur leurs jambes. Alors, je lui ai demandé s'ils pouvaient donner des cours pour des personnes en fauteuil roulant. Elle a dit, ça n'existe pas, mais pourquoi pas? Avant de commencer à montrer un peu comment danser, c'est important pour les personnes qui nous accompagnaient de savoir comment agir avec nous. C'est une dame qui fait de la danse contemporaine. J'adore la danse contemporaine, mais ici, ce n'était pas possible. Ce qui était possible de danser, c'était la danse en ligne. Je vais retourner voir Josée, que je lui ai dit, on n'aura pas de gens qui vont vouloir faire de la danse contemporaine, des créateurs, des gens debout qui vont se garager à terre ou sur ta chaise. C'est bien cute, mais sauf que... Et puis, elle nous a trouvé un professeur qui est encore là aujourd'hui. On a un DJ avec nous. On adapte la danse avec les pièces. Il coopère beaucoup avec nous. Au début, il y a eu à s'adapter à nous et avec raison. Ça ne veut pas trop quoi faire avec les fauteuils roulants. Et moi, j'allais le vendredi soir, j'allais regarder danser. Je regardais les pas, comment ça faisait. Alors moi, je revenais ici, je me suis fait installer des porte-miroirs, puis je pratiquais des pas. Je montais des petites chorégraphies parce que j'avais la responsabilité d'arriver ça avec des personnes qui dansent debout. Il y a aussi des fauteuils électriques. Il y a aussi des marchettes. Il y a aussi des gens qui ont un peu moins d'équilibre. Alors, ce qui est important, c'est d'arriver tout ce beau monde-là, ensemble, pour arriver à trouver une façon de danser. Et c'est pour ça qu'il y a des cours, puis c'est pour ça qu'il y a des pratiques aussi. Exactement. J'ai vécu ça avec ma soeur qui est venue me visiter ici. Alors, quand son mari est décédé, à la salle, ils ont fait une petite cérémonie en souvenir de Julien. Puis là, j'ai eu un téléphone ici dans mon appartement. On a dit, tu viendrais-tu faire une petite danse avec Thérèse? J'ai dit oui tout de suite au téléphone. Quand? Elle a dit tout de suite. Alors, j'ai dit à ma soeur, je me change et moi, je m'en vais au salon, puis je vais aller danser. Puis là, ma soeur, elle est quand même trouvée un peu extravagante. Elle a dit, ben, tu t'en vas pas danser là, là? Et puis, j'ai dit oui. J'ai dit, c'est exceptionnel, je vais le faire. Je vais y aller, puis je vais danser avec Thérèse. On rend hommage à son mari, puis c'est au son de son piano que j'ai fait. J'ai pratiqué souvent mes mouvements, je vais y aller. Et ma soeur, de me dire à une boutade, je pense que je vais aller là. Alors, je lui ai laissé les clés. Je suis partie, puis je suis allée au salon. Mais elle m'a suivie de loin. Elle s'est assise en arrière, puis elle a regardé. Elle nous a regardé danser. Puis au fur et à mesure, je voyais ma soeur. Elle s'approchait comme ça, puis elle est venue me dire à la fin, mais c'était donc bien beau. Mais vous avez appris, t'as appris où à danser ça? J'ai un chat de poule. T'as appris où à danser comme ça, toi? Ben voyons. C'est donc bien beau. Là, toute ma relation avec ma soeur a changé à partir de ça. Alors, tu vois, le regard des autres, comment il peut changer. J'ai pensé à faire de la danse uniquement assis, pour ceux qui sont en marché. En fait, ça rassemble beaucoup à des exercices physiques. On danse avec nos… On avait à chacun un chapeau, puis on danse souvent de New York, New York. En fait, là, ça nous fait bouger tout le haut du corps. Puis à la fin, on lançait tous nos chapeaux en l'air. Puis là, on avait un fond noir, hein? Moi, c'est mon salaire de m'amuser, de faire rire les gens, de leur rendre… Je ne dirais pas service, mais qui savent s'amuser, eux autres aussi, qui savent rire. Quand je danse, mettons que la salle est plein de monde, et puis qu'on a appris une valse. Rien que… Je ne vois rien, mon nom. Il n'y a rien aussi beau que de faire, de danser une belle valse avec Thérèse ou un autre. Parce que la valse en beauté rouleur, on va… Oui, on se promène. On se promène, et puis c'est gratifiant, c'est vraiment… La danse et la musique nous supportent. C'est comme si on était dans un… Comme si on donne… Un rêve. Tu sais, on valse, on danse. On est… On est jeunes, non? Jeunes de caractère. Jeunes. Et puis, on aime la vie. Et la vie nous aime aussi. Puis, on a remis ça sur pied pour quatre rencontres au quinze jours. Quand ça a fini, au printemps, j'étais toute ragaillardie. Ma santé est revenue. Alors, pour moi, c'est… Le moral. C'est bon pour le moral. C'est primordial. C'est primordial pour moi. J'ai besoin de musique. J'ai besoin de danser. Alors, j'ai besoin des gens aussi. Oui. Moi aussi. Ça me prend tout le monde. Ça me prend… Comme on dit… J'aime pas les médicaments, mais je fais tout pour pas n'en prendre. Non. On était cinq qui a fait des prestations, deux par deux. Et puis, on a été encensés. Hein? Les gens applaudissaient. Les gens étaient debout. Ils applaudissaient. Ils n'avaient jamais vu ça au terrain. Non. Ça a été… Ça, c'est dans l'année 2014-2015. Oui. À peu près. Puis, on a eu pour une semaine avant de redescendre de notre nuage. Notre nuage. On était pas habitués. On était pas habitués de se faire applaudir. Écoute, on partait de loin, là, avec une petite confiance. Puis là, on venait de faire… On a une salle complète, vous avez applaudi. Ça a été merveilleux. J'oublierai jamais ça de ma vie. Alors, c'est l'objectif? C'est refaire ce qu'on avait fait, là. Remettre les roues sur les rails, comme on dit. Exactement. C'est bien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada On est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada